Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Final Fantasy XIV. Au dernier épisode, on avait fait le raid de la Tour de Crystal, il semble. Et du coup, j'ai décidé qu'on allait se faire une petite session où on va poursuivre un peu la quête principale. On devait aller à Limsa Lominza, parler à Merlwib, l'amiral de Limsa, si je ne dis pas de bêtises. Elle doit nous briefer un truc sur l'invocation de Léviathan, apparemment je crois, donc nouveau primordial. Alors, c'est où déjà ? Ouais, je crois qu'il faut aller voir à la liftière. Coucou Ayame ! C'est au Bastangage, il me semble. Yep, c'est là. Allez, c'est parti. Oh oh, voilà le héros d'Eorzea. L'amiral vous attend dans son bureau si vous voulez bien me suivre. Allons-y. Est-ce que ça va être doublé ? Tiens. Peut-être ? Non ? M'étonnerait. Merlwib ! Mes amis, l'heure est grave. Comme vous le savez, les Saraguin s'apprêtent à invoquer leur primordial. D'après nos informations, le rite devrait avoir lieu dans leur base terrestre au frais de Sapsa. Je suis forcé d'admettre que je les avais sous-estimés. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils aient recours à leur larbin des pierres du serpent pour assembler les cristaux nécessaires à l'invocation. Quand nous avons compris ce qu'il se passait, il était déjà trop tard. Nous n'y avons vu que du feu. Le maestrom envisage une opération de grande envergure pour tenter de circonscrire la menace. Nous allons faire tout notre possible pour prévenir l'invocation. Mais si par malheur les Saraguin arrivent à accomplir le rite... J'ai un chien qui aboie dehors, ça m'a surpris. Nous vous demanderons alors d'intervenir. Est-ce que nous pouvons compter sur vous ? Oui, madame. Ah, il y a même Minfilia qui est là. Je dois vous admettre que je suis surprise. Je ne m'attendais certainement pas à voir la chef des héritiers ici. Au moment où j'articule ma surprise, elle aussi. Nous exposer ainsi est très risqué, vous savez. J'ai parfaitement conscience du danger, mais il y a une chose dont je dois m'assurer en personne. S'il vous plait, Amiral, laissez-moi vous accompagner dans cette mission. C'est moi qui ai sollicité votre aide aussi. Je ne suis pas en mesure de refuser. Ma seule condition, c'est que vous restiez à mes côtés jusqu'à ce que nous regagnions la cité. Nous avons envoyé une patrouille de reconnaissance au frais. Nous ne devrions plus tarder à voir de leurs nouvelles. J'ai fait établir une base opérationnelle provisoire au camp de la vallée du Crâne. Je vous propose de retrouver la commandante Falk Brida et de faire le point avec elle sur l'évolution de la situation. Camp de la vallée du Crâne, c'est où ça ? On connaît déjà ça ? Ah, attends. Il me dit quelque chose ce truc. Mais oui, c'est une zone où on s'en était approché de cette zone, mais on n'était pas allé très loin parce qu'il y avait des mobs de très haut niveau. C'était il y a très longtemps. Coucou Daxter. Appelons notre Chocobo volant. Ah tiens, d'ailleurs, j'ai une autre quête ici. C'est quoi ça ? Ah, c'était une quête qui s'appelait. Bon, je la ferai une autre fois. Je vais y servir. On avait fait des quêtes ici. Ah bah, c'est à cet endroit qu'on doit aller, justement. Falk Brida. Ourra, notre héros est de retour au camp de la vallée du Crâne. Ah bah oui, oui. J'aurais aimé t'accueillir dans des circonstances plus réjouissantes, mais bon. Cette opération est capitale, autant pour Limsa Lominza que pour Eorzea. Si jamais nous échouons, les victimes se compteront en dizaines de milliers. Il est absolument hors de question qu'une telle chose n'arrive. Niveau d'objet 90. Ouais, soigneur ou incantateur, de toute façon c'est pas trop mon truc. Ah, comme j'aimerais que nous passions à l'attaque dès maintenant, mais contre un primordial prudence et mère de sûreté. Il vaut mieux attendre le retour de la patrouille de reconnaissance infiltrée au fray de Sapsa. Nous avons tous entendu des histoires à propos de Léviathan, mais hormis les mercenaires de la fratrie des Gabiers, personne ne sait de quoi il est réellement capable. Il n'y a rien de pire que d'affronter un adversaire dont on ignore tout. Oui, je sais Guilo. Faudra que j'équipe tout ce que tu m'as passé. J'étais en train d'y penser avant de lancer le live justement. Les informations glanées par mes hommes nous seront indispensables, j'en suis sûr. Cependant il se fait déjà tard, la patrouille devrait déjà être revenue au camp. Ils ont dû rencontrer des troupes ennemies en route et doivent se cacher quelque part, je ne vois que ça. Si jamais ils se font repérer, non, je ne préfère pas y penser. Je vais immédiatement envoyer des soldats pour les retrouver. Si cela ne t'embête pas, j'aimerais que tu participes aux recherches de ton côté. Tiens, prends cette potion de soin avec toi. Un combattant aussi expérimenté que toi n'en aura sûrement pas besoin, mais mieux vaut la prévenir que guérir comme on est. Les Syuragrines sont fourbes et sans pitié. Ils n'hésiteront pas à utiliser la ruse pour arriver à leur fin. Concentre tes recherches sur le secteur de demi-pierres et uniquement demi-pierres. Ne t'aventure en aucun cas à l'intérieur du frais. C'est un ordre. Ok. Alors, le frais, parce que le frais c'est quoi ? Ah c'est ça, c'est cette zone le frais. D'accord. Bon bah allons trouver les éclairants en détresse. Waouh ! C'est là, ouais. Pitié, j'ai été touché à l'abdomen par un lancier sauguin. J'ai mis une compresse pour arrêter l'hémorragie mais le sang continue de couler le long de ma cuisse. Vous n'aurez pas quelque chose pour me soigner ? Ah bah ça tombe bien, on m'a donné une potion de soin. Ouf, ça va mieux. Merci aventurier, je vous dois la vie. Comment ? C'est la commandante Falbrida qui vous envoie, béni soit-elle. Mes compagnons et moi nous sommes fait surprendre par des pillards du serpent. J'ai réussi à m'enfuir de justesse mais les autres se sont fait capturer. Ils vont sans doute les conduire au nid de serpent pour les torturer. Vous devez intervenir avant qu'il nous soit trop tard. Ces personnes sont comme une deuxième famille pour moi. Vous êtes un soldat vous aussi, vous comprenez forcément de quoi je veux parler. Je vais courir jusqu'au cran de la vallée du crâne et informer la commandante de ce qui vient de se passer. Je reviendrai en compagnie de renforts aussi vite que possible. Que la navigatrice vous protège, aventurier. Je vais juste ouvrir la fenêtre un peu pour laisser rentrer de l'air frais. Donc on doit rentrer dans le... Bah oui. On doit rentrer dans le truc où il nous a dit qu'il fallait pas rentrer. Parce que... Un chat n'obéit jamais aux ordres de toute façon. Vous pouvez demander à Nimitz, le vrai Nimitz. Il écoute rien de ce que je lui dis. Ah ouais effectivement le niveau 54 il est pour très bientôt en fait. Oula mais ils ont... Ils ont... Ils ont des... Ils ont des bâtiments et tout. Des infrastructures. Euh... Ouais mais non ça c'est... Il guêpe des mers. On pourrait se faire la Léa au pire. On pourrait se faire la Léa au pire. C'est pas mal. Puis ils ont. Ils ont des mines. C'est pas en Matter. Est-ce que j'ai pas mal ? Elles ont des mines, ils sont toutatable. Ah, là c'est terminé. Ah non, parce qu'après, il faut trouver le soldat du Maestro en mon nom de serpent. Ok, ils sont là-bas derrière, mais du coup attend pour la Léa. Ok, est-ce que j'ai quelque part dans l'île de serpent ? Trouver la criminelle et renvoyer dans les abysses. Ah mais en fait, peut-être là-haut, non ? Faut trouver un perso particulier apparemment. Ah, ça doit être là-haut, ouais. Ah bah c'est elle. Ah putain elle est... Ah mais beaucoup, j'ai plus dur à lui faire des dégâts. Salut Bark ! Ça marche, à plus tard. Alors je pense que les autres derrière, ils viennent pas attaquer, on remarque qu'il y'en a personne. Allez, presque fini. Voilà, ça y est. J'imagine qu'il faut finir... Ah non, c'est bon. Yes. Eh, 6000 XP, pas mal. Wow, c'est haut. Bon, ça va. Euh, merde, ils m'ont agro. Attends, on va en profiter pour agro-siné là. Parce que là, je suis en haut. Là, il n'y a pas de synchro de level. Ouh, ils m'ont attourné. Salut Orion. Merci Mamoki pour le follow. Youpla, c'est parti. Présence hostile. Oh, bonjour. Euh, probablement après, ouais. Là, je voulais faire un épisode où j'allais un peu avancer dans l'histoire principale. Et puis après, on fera peut-être quelques donjons ou défis. Ok. Euh, du coup, il faut qu'on retourne voir la patronne. Ok, c'est parti. Est-ce qu'on peut passer par-dessus là ? Bah, bien sûr que oui. Allez-y. Donc voilà, l'éclaireur que tu as sauvé m'a tout raconté. J'ai fait envoyer des renforts mais vous avez dû vous croiser en route. Est-ce que tu as réussi à retrouver les autres soldats ? Ah, ces cadavres. Putain, je l'ai porté dans ma poche quoi, les cadavres. Quelle horreur. Ils leur ont arraché les ongles. C'est vraiment atroce. Tuer son adversaire, c'est une chose. Mais le torturer, non. On n'a pas le droit de faire ça à un homme. Il en manque encore deux. J'espère qu'ils ont réussi à s'échapper. Au pire, je souhaite qu'ils aient réussi à se donner la mort et s'épargner des souffrances inutiles. La seule note positive dans cette histoire, c'est que l'éclaireur qui est revenu était en possession d'informations vitales. L'amiral est actuellement en train de revoir son plan d'attaque. Nous devrions passer à l'action d'ici peu. Tiens-toi prêt. Ok. Toutes les classes, toutes les classes, toutes les classes. On a quoi ? Force, critique, vitalité, vas-y. Je ne pense pas qu'on est... Non. Et on n'a pas encore le niveau 54. On pourrait venir en Panzerkampfwagen 70 Tiger. D'accord. Probablement d'ici une demi-heure max. 15 minutes, 20 minutes. Déjà dans 15 minutes, je devrais arrêter d'enregistrer. Le feu de la colère brûle dans le cœur de la commandante. Ah. Maudit Saregin. Je leur ferai payer ce qu'ils ont fait à mes hommes. J'ai entendu dire que la patrouille de reconnaissance a été décimée. Tu m'envoies désolé, Falkbrida. 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 Deux soldats sont morts dans des circonstances inhumaines, et ceux qui manquent encore à l'appel sont certainement subjugués à l'heure qu'il est. Malgré tout, la mission n'est pas un échec total puisque nous avons réussi à obtenir ces informations inestimables. Si j'ai bien compris, les Saregin et les subjugués commenceraient à se réunir autour de l'éthérite primitive du Frey de Sapsa. Tout cela ne peut signifier qu'une chose. L'invocation est sur le point de commencer. Je suis aussi de cet avis. Les soldats à qui j'ai demandé de retrouver les éclairs manquants m'ont dit que les hommes poissons avaient renforcé la sécurité à plusieurs endroits autour du Frey. Sans doute cherche-t-il à nous dissuader de passer à l'offensive. C'est mal nous connaître. Non seulement nous nous frairons un chemin jusqu'à l'heure éthérite, mais en plus nous éliminerons leurs prêtres avant qu'ils n'exécutent son rite. Oh je pense qu'on va arriver trop tard. Commandante, écoutez bien. Le Maestrom va s'occuper des pirates subjugués du nid de serpents. L'infanterie spéciale se chargera de forcer l'entrée et les autres brigades suivront avant de se déployer en éventail. Quelques secondes avant le début des opérations, l'armada du Maestrom procédera à des tirs d'artillerie dans la zone pour créer une diversion. Quant à nous, nous allons nous occuper des Saiwagin. Nous allons profiter de la manoeuvre de diversion mise en place par l'amiral pour pénétrer discrètement dans le Frey de Sapsa. Limite si je t'ose là, c'est à vous que revient la tâche d'éliminer le prêtre Saiwagin. Est-ce que vous vous sentez à la hauteur ? Oui. Putain, on envoie les micotes en première ligne quoi. Tu vois. Trente crèdes, Dame Yugiri, vous vous chargerez des Saiwagin à l'extérieur du Frey. Votre mission consistera à attirer leur attention pour faciliter l'infiltration de vos camarades. Lorsqu'ennimines et Ishtola auront suffisamment avancé, vous pourrez les rejoindre et les aider dans leurs tâches. Ai-je été clair ? Yes. Minfila et moi l'ont dirigé les opérations depuis ici. Nous vous rejoindrons aussitôt que les pirates subjugués auront été neutralisés. Nous devons à tout prix empêcher les Saiwagin d'invoquer les viatans. Que Limlaen nous garde et nous guide vers la réussite. Je ne sais pas pour toi mais je suis excité à l'idée de me battre. Allons-y. Du coup... D'accord. Abattre les ennemis du premier barrage. Ok. Allons-y. Attends, c'est... Euh... Ouais, ça devrait passer là, non ? Ouais. Ah bah c'est là. Ok. Ok. Ça en fait un. Mais en fait faut genre continuer. D'accord, il faut continuer en fait. Je suis là maintenant. Ok. Encore ? Voilà. Deuxième barrage, done. Est-ce qu'ils vont magro ces gens-là ? Non. Voilà. Ah c'est subjugué. Voilà. Ah c'est subjugué. nice ok donc porter secourage toi là ah qu'est-ce qu'il y arrive ah les axolotes sont aussi l'autre point il avait aggro aussi sur les coups ça va il je te la merci nimitz un saueu again a profité d'une seconde d'inattention pour masserner un coup derrière la tête j'ai bien failli rester enfin ça va mieux maintenant remettons-nous en route nous touchons au but comme je disais je pense qu'on va arriver trop tard ça fait du monde là ah le tir d'artiller les soldats du maelstrom et des civils ils ont probablement été enlevé puis subjugué tank raid vous n'alliez pas commencer sans nous quand même ça va aller doué alors c'est comme ça qu'on se bat à doma c'est tout à fait remarquable à mon tour de vous montrer ce que je sais faire impressionnant à l'éthérite primitif pas mal les cinématiques il est où le barrage d'artillerie c'est pas de l'artillerie ça ah bah c'est merlouib quand même ok il est temps que je rachète mes erreurs passées et autant le faire avec panache maudit sans brancher comment osez vous souiller notre territoire vous avez longtemps opprimé notre peuple mais aujourd'hui marque votre faim vous allez mourir la peur au ventre et les poumons remplis de eau vous allez mourir la peur au ventre et les poumons remplis de eau écoute notre complaint et apporte nous le réconfort soulève les vagues et submerge nos ennemis mais que fait-il ok il invoque l'éviathan et 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 C'est donc ça, le véritable pouvoir de l'ego. Le secret de l'éternité m'appartient. Oh joli, tiens. Mais il est mort ? Non. Ah. D'accord. On dirait un peu l'empereur Palpatine. Dans la voie. Oh grand Léviathan, seigneur des mers, je t'offre ma chair pour que tu libères tes fidèles serviteurs. Oh des seigneurs des mers, viens à moi. Ajouter la majeur 2.4 donc ce serait ça du coup. On nous refait la même mais ça fait la même chose en fait. Vous ne pouvez pas m'arrêter, humain imbécile. Qu'est-ce que c'est ? Voilà Léviathan. C'est Léviathan. Mon être tout entier est inspiré par mon dieu. Ne suis-je donc pas immortel ? Maudit sois-tu messager. Tu m'avais promis la vie éternelle. Encore un primordial à affronter. Il a disparu. Ah non il s'est barré. Merde. Quoi déjà ? Que les navires restent en trouve refuge quelque part. Si c'est encore possible. Léviathan s'en est pris à notre escadre de diversions avec violence. Avant de partir au large de l'anocéa occidental. Mais je ne comprends pas. Pourquoi s'est-il manifesté en pleine mer et non pas ici ? Non ! Que les douze nous protègent ! Il va déclencher un raz-de-marée ! Ça doit être son pouvoir à Léviathan. En même temps. Cette incarnation de Léviathan semble plus puissante que la précédente. Si par malheur il déclenche un raz-de-marée dans la mer de Rotanon, il faut à tout prix éviter qu'une telle catastrophe ne se produise. Reproduise. Pardon. Alors. La situation est critique, mais c'est justement dans ces moments-là qu'il faut savoir garder son sang-froid. Notre flotte a été mise à rude épreuve et j'ignore encore s'il reste des navires aptes à la navigation. En l'état actuel des choses, nous ne pouvons même pas nous approcher de Léviathan. de pourtant y avoir une solution. Je propose que nous retournions à Limsa Lominza et que nous réfléchissons tous ensemble à une nouvelle stratégie. Voilà. Et il faut aller au salon de l'amiral à Limsa. Voilà. On va voyager là-bas. Mais on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc merci à tous. Alors prochain épisode, soit on fera la suite. Merci pour le cheer Valérie. Soit on fera ça au prochain épisode, soit au prochain épisode on refera des trucs de donjons en groupe. On verra. Bref. Merci à tous. Je vous dis à très bientôt pour la suite de l'aventure. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501